... Annick est dévastée, elle vient de perdre Robert, son compagnon depuis 20 ans. Et pour Patrice, le fils du défunt, c'est l'occasion de se venger. Patrice a des comptes à régler avec sa belle-mère. Et encouragée par sa femme Maria, il ouvre les hostilités. Dans la tourmente, Annick ne peut compter que sur Paul, son petit-fils, choqué par l'acharnement de ses parents. Pourquoi Patrice voue-t-il une telle haine à Annick ? Annick parviendra-t-elle à récupérer sa maison et sa dignité ? J'ai de la peine, moi aussi. Moi aussi, ma vie, elle est ici. Accepter que ses parents refassent leur vie, c'est difficile pour tous les enfants. Les enfants de divorcés, comme les orphelins. Patrice lui a perdu sa mère, mais n'a pas su faire part de son chagrin à son père. Il a au contraire nourri contre sa belle-mère une rancœur qui s'est accumulée pendant 20 ans. Et les conséquences de cette rancœur font être terribles. Regardons ensemble. Cette histoire est inspirée de faits réels. Neugent-sur-Marne, banlieue parisienne. Avec sa femme Maria, Patrice vient de rendre visite à son père, Robert, très malade et sur le point de mourir. Ne vous inquiétez pas, je vous appellerai à temps. De toute façon, il souffre plus, il est sous morphine. Ouais, ainsi c'est l'infirmière qui parle. Écoute, Patrice, je sais que c'est difficile pour toi, mais tu devrais appeler ton frère pour qu'il vienne rapidement. On va l'appeler. Bon, merci Maria. A très vite. Toute la famille est sous le coup de la nouvelle et redoute la disparition de Robert. Annick Résigné s'apprête à perdre son compagnon depuis 20 ans. De leur côté, Patrice et Maria, respectivement pilote de ligne et hôtesse de l'air, envisagent la suite des événements, mais sous un prisme bien différent. Non mais écoute, la seule chose positive à tout ça, c'est que t'auras plu à la supporter très longtemps. Ouais, tu parles. Elle nous lâchera pas comme ça. Elle a aucun droit, ils sont pas mariés. Ouais, si ça se trouve, mon père a fait un testament en sa faveur. Bien sûr que non, il t'aurait prévenu. Il va pas s'amuser à vous déshérité, toi et ton frère. Certainement pas. Et puis comme il n'y a que cette maison... T'aimerais le vivre, toi ? Ah bah non, certainement pas, je te remercie bien. Je préfère rester chez moi. Non, on la vendra. Et avec tout cet argent, on fera des choses formidables. Tu verras. Maria ne fait rien pour tempérer la haine viscérale que son mari porte à Annick. Depuis toujours, Patrice est persuadée que sa belle-mère a séduit son père et causé le suicide de sa mère. J'avais connu Robert, mon compagnon, à une époque très difficile pour lui, mais aussi pour ses enfants. Il venait de perdre sa femme, donc eux, leur mère. Et autant j'avais réussi à aider Robert à remonter la pente, en tant qu'infirmière, mais aussi en tant que femme, autant j'avais jamais réussi ne serait-ce qu'à me faire accepter par ses fils déjà adultes. Une semaine plus tard, Robert est décédé. Après l'enterrement, Annick trouve du réconfort dans les bras de son petit-fils, Paul, dont elle est très proche. On y va maintenant, Paul. Il peut rester ici ce soir s'il veut. Tu dormiras dans ta chambre comme quand t'étais petite ? Non, on doit se lever tôt demain matin. C'est gentil, Annick. Mais tu veux pas que je reste à maman ? Non, non, ça ira. T'inquiète pas. Mais tu veux être toute seule ce soir pour au moins dîner ici ? Non, Paul. Annick est sans doute très fatiguée par cette journée très éprouvante. Et nous aussi, d'ailleurs. Donc on va tous rentrer se reposer. Allez. Annick s'apprête à passer sa première nuit seule dans la maison, mais il en faut plus pour émouvoir Patrice. Je passerai vous voir la semaine prochaine pour les modalités de la succession. Mais tu passes ici quand tu veux, Patrice. Tu es ici chez toi. Je vous fais pas dire. J'avais aucune raison de me méfier de Patrice. Il était froid, mais il avait jamais été méchant avec moi. Je m'étais même dit qu'on allait profiter de ce moment difficile pour pouvoir enfin se parler en tête à tête, pour s'expliquer. Mais il est pas venu. En effet, les jours passent, et Patrice n'a aucune envie d'affronter Annick. De retour d'un vol long courrier, Maria, sa femme, va vite s'en rendre compte. Ça s'est bien passé ta journée ? Écoute, il y a eu un embarquement qui a eu un déplombe à cause d'un groupe scolaire totalement survolté. Mais sinon, rien de spécial. Mais du coup, j'étais contente de ne pas être sur ce vol. Et toi ? Bah, je pars demain, au Brésil. Huit jours. T'es allé voir Annick ? Ah non, j'avais pas envie. Bah, il faut y aller, hein. Si tu veux qu'elle s'en aille, il faut lui dire de partir. Elle devrait sentir que sa place n'est plus ici et partir d'elle-même. Si elle avait senti que sa place n'était plus ici, on l'aurait sûre. Elle serait partie depuis longtemps, elle serait même jamais venue. Écoute, je peux plus la voir sans penser à la mort de ma mère. Elle me fait horreur, cette femme. Je vais lui faire un courrier. Bah, si tu veux, je vais aller la trouver. Elle lui parle, il fait ma confiance. J'en doute pas. Non, mais... T'as raison. C'est à moi de le faire. Tu vas prendre un plaisir incroyable à la mettre dehors de chez tes parents. C'est sûr. J'en revenais pas. J'imaginais pas à quel point mon père détestait autant Annick. Puis je comprenais pas à quel jeu jouait ma mère. Enfin, en tout cas, j'allais pas les laisser mettre ma mienne à la porte comme ça. Remonté par Maria, Patrice se rend aussitôt chez sa belle-mère. Il vient déclarer la guerre. Et pour lui, tous les prétextes sont bons. Oh, Patrice ! C'est gentil de venir me voir. C'est la coiffeuse de ma mère ? Ouais, oui, tu vois, je donne un petit coup de frais à la maison. Ça me change les idées. Et ça me donne l'impression de voir du neuf. Si vous voulez voir du neuf, vous n'avez qu'à déménager. Bah, pour aller où ? Vous pensez bien qu'on va vendre la maison de nos parents après ça, Annick. Pourquoi est-ce qu'on la garderait ? Pour vous ? Bah, pourquoi pas ? Après tout, ça fait 20 ans que je participe aux frais d'entretien. Ouais, bah si mon père avait voulu que vous y restiez après lui, vous en aurez laissé l'usufruit. Or, il a rien fait pour ça. C'est pas gentil de me dire ça, Patrice. Ni de me ficher à la porte 15 jours après la mort de ton père. Alors que je viens de le soigner pendant un an, pendant que tu faisais le tour du monde. Je suis pilote de ligne. Personne ne vous a rien demandé. Écoute, moi je me sens chez moi ici. Et si tu veux me fiche dehors, vas-y. Mais je ne partirai pas de moi-même. Vous vivez chez ma mère depuis 20 ans, c'est terminé. Et après, quand t'auras vendu, tu y as pensé ? Ce sera chez qui ? Quand il ne restera plus rien de tes parents ici. Ça, ça m'est complètement égal. L'essentiel, c'est que ça soit plus chez vous. Quelle ingratitude. Il avait 22 ans quand j'ai rencontré son père. Bon d'accord, sa mère venait de se suicider. Mais Robert et moi, on avait pensé que son frère aîné et lui étaient assez grands pour comprendre ce que c'était que de refaire sa vie. De retour chez lui, Patrice est furieux. Et Maria, une fois de plus, va attiser les braises. Alors ? Comment ça s'est passé ? Non, elle ne s'est pas gagné. Elle ne lâchera pas l'affaire. Mais elle n'a pas le choix, elle n'a aucun droit. Non, non, ça, ça dépend. Si elle a financé beaucoup de travaux, ça se négocie. Bon, en même temps, on n'est pas non plus obligés de vendre absolument cette maison. Tu ne vas pas laisser tomber. Ton frère veut s'acheter une résidence secondaire, il a besoin d'argent. Et nous, on doit financer les études de Paul. Oui, je sais, mais je ne veux pas non plus qu'elle nous fasse un procès. M'enfant, on n'en est pas là. Bon, laisse-en lui de deux jours. Et puis, j'irai voir dans quel état d'esprit elle est quand tu seras au Brésil. Et si besoin est, j'en rajouterai une couche. Vous ne pouvez pas faire ça à la mignonne. C'est chez elle. Si vous devez la mettre dehors pour publier mes études, moi, je n'en ferai pas. Toi, tu feras ce qu'on dira. Non, mais Paul, tu dis ça parce que tu as toujours connu la maison avec Annick. Mais nous, on l'a connue avec ta vraie grand-mère. C'est Annick, ma vraie grand-mère. Paul, je ne discute pas de ça avec toi. Paul, c'est pas parce que ton père a horreur des conflits qu'on n'arrivera pas à vendre cette maison. Parce que moi, le conflit, il ne m'a jamais dérangé. T'as vraiment que ça dans ta vie. Paul ! Paul, reviens ici ! Je l'ai trouvé dégueulasse. On aurait dit il était nardier, prêt à tuer pour deux centimes de plus. Mamie méritait mieux que ça. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose à faire pour que ça s'arrange. Paul est révolté. Il décide de dîner avec sa grand-mère le soir même. Il veut découvrir pourquoi son père en veut autant à Annick. Maman, je comprends qu'il en veut juste à l'argent qu'on peut en tirer de cette maison. Mais papa, je sais pas, je comprends pas. Papy, tu l'as bien rencontré après la mort de sa femme ? Oui. Alors pourquoi il est persuadé que c'était avant ? Parce qu'il y a des choses que ton grand-père ne voulait pas lui dire. Comme quoi, par exemple ? T'as fini ? Tu sais, on s'est jamais trop étendu sur les circonstances de notre rencontre. Quoi tous à regarder que nous, hein. Et puis c'est pas maintenant que Robert est mort que je porterai atteinte à sa mémoire, hein. Mais même si ça te permettait de rester ici ? Même. Attends, c'est pas si grave que ça, quand même. Moi, c'est assez grave pour que ton grand-père n'ait pas voulu que ses fils le sachent. Bon, mais de toute façon... Si tes parents veulent me ficher dehors, je pense pas que ça les arrêtera. Je pense même que je ferai encore les frais de ces révélations tardives. Comme tu veux, hein. Mais amie, tu sais très bien que tu pourras toujours compter sur moi. Et je t'aiderai de toute façon soit à rester ici, soit à trouver autre chose ailleurs. Non, merci, mon grand-père. Il était tellement mignon. Bien sûr que je pouvais compter sur lui, mais il y pouvait quoi ? Je vais conseiller de rentrer chez ses parents pour pas les inquiéter. Mais je savais très bien que ni Patrice, ni Maria ne resteraient là. Et les craintes d'Annick ne tardent pas à se vérifier. Deux jours plus tard, elle reçoit une visite de Maria. Oh, Maria ! Vous êtes venue prendre de mes nouvelles, je suppose ? Oui, absolument. Désolée, vous n'avez rien à faire ici. Ne le prenez pas comme ça, Annick. Ça ne peut que vous faire du bien de changer d'environnement, de passer à autre chose. Avec la maladie de Robert, que vous êtes enthésés à soigner ici, toute seule, vous n'allez pas me dire que cette maison vous rappelle de bons souvenirs ? Elle est meilleure de ma vie. Et si j'ai soigné Robert ici, c'est parce que, pour des raisons qui lui étaient propres, il ne souhaitait plus remettre les pieds dans un hôpital. Puis avec ma petite retraite d'infirmière, vous aurez bonne mine de me traîner devant un tribunal pour me mettre dehors. Un tribunal ? Mais enfin, quel tribunal ? Mais vous n'avez aucune raison juridique de nous faire un procès, cette maison est à nous. Ah oui ? Et si Paul se joint à moi pour en demander l'usufruit ? Il est majeur dans deux mois. Vous n'avez pas à vous servir de Paul contre nous. J'ai élevé complètement votre enfant pendant les quatre premières années de sa vie. Il m'a plus vu que vous, toute sa petite enfance. Non, je n'étais pas encore au test au sol. Je partais travailler, comme son père. Vous auriez très bien pu passer au sol à ce moment-là. J'aurais gagné moins d'argent. Nous y voilà, lapin du gain. C'est une sorcière, Annick. Je vous découvre. Vous découvrez surtout que vous ne pourrez pas me fiche dehors aussi facilement que vous le vouliez. On vous envoie les huissiers. Croyez-moi, ça va pas très mieux. Mais allez-y ! Mais je suis prête ! Envoyez-les ! Maria, je ne l'avais jamais aimée. Pas fichu de changer une couche à son gosse quand il était petit. Elle était au-dessus de ça. Malheureusement, pour ramasser la mise, elle était là. Bon, je m'étais un peu emportée en citant Paul, mais finalement, je comptais vraiment sur lui. Quelques jours plus tard, Patrice rentre du Brésil. C'est moi ! Maria ! Paul ! Maria ! Et il va vite découvrir à quel point les choses se sont gâtées en son absence. Alors, le Brésil ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Pourquoi il n'y a personne ? Écoute, ton fils Paul est parti vivre chez tes parents avec Annick. J'ai rien pu faire. Il veut bloquer la vente de la maison. Alors, il pense qu'en étant là-bas, il peut peut-être empêcher les huissiers d'expulser ta belle-mère. Comment ça ? Quel huissier ? Écoute, je suis allée voir Annick, ça ne s'est pas très bien passé. Alors, du coup, j'ai appelé notre avocat qui m'a conseillé de lui envoyer une lettre commandée pour lui y annoncer officiellement notre volonté de vendre. Alors, du coup, pour se couvrir, on a envoyé un huissier pour constater qu'elle occupait la maison sans notre accord. Et du coup, dans la foulée, il lui a envoyé une sommation de quitter les lieux le plus vite possible. Non, mais attends. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Elle a un mois pour quitter les lieux, sinon on appelle les flics. T'as fait ça sans me demander mon avis ? Oh, écoute, on était d'accord. T'étais pas là, de toute façon, comme d'habitude. Ah ouais ? Bravo, t'es géniale. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? On récupère Paul. Et puis après, on voit si elle accepte ou si elle refuse de partir. Et puis si elle refuse... Et puis on appelle les huissiers pour l'expulser. Je n'ai pas d'autre solution. Annick n'a plus le choix. Enfin, elle doit quitter les lieux le plus vite possible. Paul, son petit-fils, est venu l'aider à rassembler ses affaires et celle de Robert. C'est à toi, ça ? Non, non, donne. C'est un des carnets intimes de ton grand-père. Il te donne un journal intime, papier Robert ? Pourquoi pas ? Il avait des choses à confier, lui aussi. Je peux le garder ? Ah ben non. Un carnet intime, c'est privé. Si quelqu'un peut l'avoir, c'est ou ton oncle ou ton père. Mais c'est personne, d'après moi. Même pas toi ? Même pas moi. Tu sais, Robert et moi, on avait chacun de notre petit jardin secret. Et c'est très bien comme ça. De toute façon, tout ce qu'il a voulu que je sache, il me l'a dit. Est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu crois vraiment qu'il veut que personne le sache ? J'en sais rien. Faudrait pouvoir lui demander. Mais ce moment de complicité entre Paul et Annick est de courte durée. Paul, tu prends tes affaires et tu viens. Non, je reste ici. Tant que tu n'es pas majeur, tu m'obéis. Je vais demander mon émancipation. Le temps que tu la demandes, tu seras majeur de toute façon. Ce soir, c'est encore moi qui commande. T'es pas dans ton avion, là. Paul. Tu ferais mieux de suivre ton père. T'es sûre ? Non, mais t'inquiète pas, je suis prête. Je te dirai où je suis dès que les huissiers seront venus. D'accord. Paul obéit à Annick à contre-coeur, mais il en profite pour subtiliser le mystérieux carnet de son grand-père. Est-ce que tu m'envoies toujours les huissiers, Patrice ? Ou pas ? Vous ne pouvez toujours pas partir de vous-même. Écoute, Patrice, je comprends que cette maison est celle de tes parents. Je comprends aussi qu'ils étaient enterrés ensemble. Bien que personne n'ait demandé à Robert ce qu'il en pensait. Mais j'existe, moi aussi. Moi aussi, j'ai tes sentiments. J'ai de la peine, moi aussi. Moi aussi, ma vie, elle est ici. À partir de demain, vous recommencerez une nouvelle vie ailleurs. C'est aussi simple que ça. Tu ne penses jamais à ce que ton père se dit en te voyant faire de là où il est ? Ce que je pense, c'est ce que ma mère lui aurait dit si elle avait été encore vivante quand vous avez emménagé ici. Mais si, toi. Je t'aime, ma vie, ça. C'est pas la première fois que je trouvais que Patrice et Maria avaient un cœur de pierre. Mais tant de ressentiments envers moi. Heureusement que Paul ne leur ressemblait pas. Malgré les efforts de Paul, le lendemain, Annick est finalement expulsée par les huissiers. La mort dans l'âme, elle quitte la maison dans laquelle elle vit depuis 20 ans. Dans l'urgence, elle trouve refuge dans un hôtel de son quartier. Une situation qui ne peut pas durer. J'avais eu de quoi tenir deux semaines. Mais après, il faudrait que je me trouve un nouveau logement. Mes seuls amis, c'était ceux que j'avais en commun avec Robert. Mais curieusement, il ne prenait pas vraiment parti pour moi. Alors finalement, j'ai appelé Paul pour qu'il m'aide à trouver un studio pas trop loin. Paul remue ciel et terre, mais il ne trouve pas de toit des sangs pour Annick. Alors ce soir-là, à table, le ton monte avec ses parents. Putain, mais moi, je ne reste pas deux secondes de plus avec des gens qui traitent ma grand-mère comme ça. Ce n'est pas possible. Le soir de mes 18 ans, vous ne me voyez plus, croyez-moi. Paul, tu te calmes maintenant et t'arrêtes de nous insulter, ta mère et moi. La patience, c'est des limites. D'autant qu'Annick partir sans saluer en province. Il y a beaucoup de gens très bien qui le font pour leur vieux jour. Tu crois vraiment qu'il va trouver moins cher sur la Côte d'Azur ? Vous ne pensez qu'à vous, ce n'est pas possible. Quand je suis né, déjà, vous n'avez rien changé à votre vie. Par contre, vous étiez bien content de trouver Annick à cette époque-là. On n'avait pas le choix. Résulte des courses, aujourd'hui, Annick, c'est la seule grand-mère qui me reste. Je ne vais pas vous laisser vous en débarrasser comme ça. Ça suffit maintenant, Paul. Tu quittes cette table. Avec plaisir. Malgré la colère de son fils, Maria ne renonce pas à ses plans machiavéliques. C'est bientôt fini. J'ai mis la maison en vente dans une agence. On a bientôt deux visites. Et comme le quartier est très bien coté, on va vendre très vite. Et l'histoire du jus fruit d'Annick sera bientôt un très mauvais souvenir. J'espère. Paul est écœuré par le sort que ses parents infligent à sa grand-mère. Il voudrait tant l'aider, mais comment faire pour la sortir de ce mauvais pas ? Il ne se doute pas que la réponse à sa question est à portée de main. Quoi ? Je n'avais pas encore osé ouvrir le canin intime de mon grand-père. J'étais tellement perdu ce soir-là et je savais tellement plus quoi faire que j'ai pensé y trouver un peu de sagesse. J'ai trouvé beaucoup plus. Pour sauver Annick, Paul sait qu'il doit révéler à son père ce qu'il vient de découvrir. C'est pas la peine de venir t'excuser si tu n'es pas calmé. C'est toi qui donnais l'excuse à ma maman. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le journal intime de Papier Robert. Depuis quand tu fouilles dans les affaires de ton grand-père ? T'avais qu'à le faire toi-même. C'est bien beau de vendre une maison mais il va bien falloir les trier les affaires de ton père et de ta sacro-sainte-maman et Dieu sait ce qu'on peut y trouver. Je t'interdis de parler de tes grands-parents comme ça. Mais tu vas le lire au moins. Je sais tout ce que je dois savoir sur mes parents. Je crois pas, non. Il y a plein de choses que tu ne sais pas à propos d'Annick et tu lui en dois beaucoup. Écoute, Paul, t'as des épreuves de Bac demain. Alors tu vas te coucher. Si tu me crois pas, lis-le. J'espérais vraiment qu'il allait ouvrir ce carnet mais il était tellement buté envers Annick qu'il aurait tout aussi bien pu le brûler sans même l'ouvrir. Peut-être qu'au fond, il ne voulait pas savoir. Troublé par les mots de son fils et intrigué par ce carnet, Patrice ne résiste pas à la tentation de l'ouvrir. La lecture de ce carnet m'a bouleversé. Après toutes ces années, la vérité me sautait enfin au visage. J'avais toujours pensé que mon père avait une liaison avec Annick bien avant la mort de ma mère et que c'était pour ça qu'elle s'était suicidée. J'avais faux sur toute la ligne. Pire, j'ignorais qu'elle avait sauvé la vie de papa. Ça va bien se passer, tu vois. Qu'est-ce que vous faites debout si tôt ? T'es pas en récup, Patrice ? Non, on va chercher ma amie à l'hôtel et après on la ramène chez elle. Après, j'ai mon bac blanc. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Écoute, figure-toi que non seulement Annick n'est pas responsable de la mort de ma mère mais en plus, elle a sauvé la vie de mon père. Quoi ? Tu sais que ma mère était dépressive depuis un bon moment et mon père n'avait vraiment pas besoin d'avoir une liaison pour qu'elle veuille en finir. Par contre, quand elle est morte, il a voulu mourir lui aussi. Et c'est Annick qui, à l'hôpital, lui a fait un lavage d'estomac et qui lui a redonné le goût à la vie. Sans elle, j'aurais perdu mes deux parents depuis 20 ans. Et quel rapport avec le fait qu'on veuille vendre la maison ? Non mais, t'es incroyable. Je suis en train de t'expliquer que j'en veux à tort à cette femme depuis 20 ans et tu me parles encore de vendre la maison. T'as vraiment pas de cœur ? On a besoin de cet argent. Non, on n'a pas besoin de cet argent. Aucun problème financier en ce moment. Toi, t'en as jamais assez. Cette maison n'est plus à vendre. C'est tout. Qu'est-ce que tu comptes dire à ton frère ? Mon frère, je vais lui prêter de l'argent pour qu'il achète sa résidence secondaire et puis ça ira très bien. Il s'en fout, le lycée. Est-ce qu'en plus, on va vous prêter de l'argent à ton frère ? Non, mais t'inquiète pas, maman. C'est bon, que le frais est désolvable, il nous le rendra cet argent. Pas vrai ? Allez, j'en ai un. J'aurais tout donné pour photographier à la tête de maman. Elle était en train de se rendre compte qu'elle allait passer à côté de plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'aurais aussi bien photographié à la tête de mamie quand papa lui annonçait qu'elle pouvait rentrer chez elle. Elle était folle de joie. Annick est bouleversée. Escortée par Patrice et Paul, elle regagne la maison qu'elle croyait avoir belle et bien perdue. J'ai vraiment cru de jamais y revenir. Je vous demande pardon, Annick. Tout ça n'était qu'un horrible malentendu, vous êtes ici chez vous. C'est gentil. Robert serait content. Et vous faites définitivement partie de la famille. D'ailleurs, j'ai appelé le notaire pour qu'il rédige un papier qui vous laisse l'usufruit de la maison. Wow, merci. Tu vois que je pouvais t'aider, mamie ? Tu ne me croyais pas. Ah ben écoute, j'avais bien tort. T'es un grand maintenant. Ouais, un grand garçon qui va passer le bac. Alors, on va y aller. Oula, faut que je te dise le mot de cambronne, alors. Merde. Allez. Au revoir. Au revoir. Bisous, mamie. Au revoir, mon chéri. Tu veux que je prenne ta valise ? Oh, non, non, attends, je m'en charge. T'inquiète. Alors. Attention. Suite à cette histoire qui a laissé trop de séquelles entre eux, Patrice et Maria ont divorcé. De son côté, enfin rassuré sur le sort de sa grand-mère, Paul a obtenu son bac et poursuit ses études. Anniquel vit toujours dans sa chère maison avec le souvenir de Robert, son grand amour, entouré aujourd'hui de l'affection des siens. Aucun droit au logement n'est accordé aux concubins, même s'ils ont vécu des années et des années ensemble. Il n'y a que le paxe ou le mariage qui permet aux derniers survivants de continuer à vivre chez lui. Cette émission est terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501